Cher Ludovic, c'est une mamie désespérée qui vous écrit. Nous venons de recevoir la liste de cadeaux de Noël demandés par nos petits-enfants. Notre petit-fils Kailig, 12 ans bientôt, nous demande un autographe de joueur du SCO, mais surtout le vôtre. Croyez-vous que cela puisse être réalisable ? Si oui, ce serait un rêve qui se réalise. Cette lettre a touché le gardien de Budanger. Comme chaque mercredi, Kailig est chez ses grands-parents. Moment propice, choisi par Ludovic pour lui réserver une belle surprise. Bonjour. Tu me laisses entrer ou pas, Kailig ? Tu le vois, tu le reconnais ? Bon, je suis avec Téléfoot, là. Oh ! Ouais ? Pour faire un reportage avec toi. Ah ouais ? Ah ouais ! Intimidé, le jeune garçon va faire plus ample connaissance avec son idole pendant le déjeuner. C'est ton rêve, c'est quoi ? C'est d'être footballeur professionnel ? Gardien, ouais. Gardien ? Et ton modèle de gardien ? Bah, toi ? C'est gentil. Et dans les grands, grands gardiens ? Qui jouent dans les grands clubs européens ? Euh, Yann Oblak. Yann Oblak ? Très bien, très bon choix. Les échanges sont nombreux, les conseils précieux, mais l'heure tourne. Et Kailig ne supporte pas d'être en retard à l'entraînement. Allez, go, à l'entraînement. Au revoir ! Bon, merci beaucoup. Je suis là. C'est la petite voiture. C'est pas un clap ? Allez, Zou. Ludovic l'accompagne au stade. La journée de rêve se poursuit. C'est la meilleure journée de ma vie, aujourd'hui. Allez, Kailig. Bonjour. Salut. Allez, Kailig. Tac, tac, tac. Le portier du SCO prolonge le plaisir. Il participe à la séance spécifique des jeunes gardiens du club de Très-Lazé. Je lâcherai pas un ballon. Allez, Antoine, viens. Bim, bim, bim. Plongeons sur ta gauche, mon pote. Le gardien de but aux 500 matchs professionnels ne ménage pas ses efforts. Oh, on en vache, eh ! C'est pas vraiment facile, il m'aide ici, hein. Bleu. 45 minutes de travail. Bien joué ! De sourire et de complicité. On l'a joué au pénalty, les gars ? Allez, non, faut pas que je prenne de but. Allez. Oh ! Les derniers moments de cette journée mémorable se déroulent dans l'intimité du vestiaire. Ça, c'est des places pour toute ta famille pour le match de samedi. Là ? Contre Monaco. Quoi ? Je suis super heureuse. Franchement, je suis super content. C'est cool. On va quand même, non ? Non ? Ah ! Trois jours plus tard, face à Monaco, le SCO fête ses 100 ans. C'est en invité privilégié que Kyle League assiste à cette affiche. Bonjour. Ça va ? Oui. T'es bien sur le bord du terrain, là ? Oui. Je veux dire que vous allez gagner. J'espère aussi. T'as une quelle classe ? Sixième. Ça va, ça se passe bien pour toi ? Oui, gardien. Ah oui ! C'est ça, comme les deux. Ça, c'est mon poste. Le stade Raymond Coppa se garnit quand il aperçoit sa famille en tribune. Ça fait quoi d'être sur la pouce comme ça ? T'as fait l'impression d'être un vrai joueur. Ouais. L'arrivée de son idole pour l'échauffement retient toute son attention. Le coup d'envoi est proche. Derniers encouragements et Kyle League rejoint les siens. Un match lors duquel aucune des deux équipes ne marquera un contrat rempli quand on est gardien de but. Bien joué. Oh, pote, t'es prêt ? Ouais. T'as vu ? Ouais. T'as bien joué. Merci. Quel borneau vestiaire, non ? Ouais. Kyle League conclut cette journée de rêve dans les vestiaires à la place de son joueur préféré. La journée s'achève, mon pote. Ouais. C'était trop bien, ouais. Content ? Ouais. Tu reviendras nous voir, quand même ? Ouais, bah ouais. Tu y as contact avec moi ? Ouais. Tu vas voir une fois que je vois très lasé. Je sais pas quand, mais je promets, je viendrai voir un de tes matchs. Ouais, c'est super, ouais. Bon. Merci beaucoup. Ouais. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason de téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.